Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler des cibles. Entre autres, comment se faire une cible d'arc ou d'arbalète. Puis, en plus, je vais vous parler comment se faire un rétracteur de flèche. La compagnie Excalibur en fait que tu visse en arrière ici, tu trouves un vissé pour retirer la flèche. Mais quand tu utilises des flèches, la plupart des compagnies, c'est des encoches, des Moon Knocks. Puis, ils n'ont pas de trou en arrière pour fixer l'appareil que la compagnie Excalibur fait pour retirer les flèches. Fait que je vais commencer par vous parler d'une cible. Il y a bien des façons de se faire des cibles pour arrêter nos flèches, soit d'arc ou d'arbalète. C'est sûr, ce qui est le plus populaire, c'est le fameux sac, qu'on rencontre un peu partout dans les magasins de sport. C'est que c'est efficace, mais le défaut que je trouve des poches remplies de toutes sortes de tissus, oui, ça arrête bien la flèche. Sauf que le problème que je trouve, c'est que, exemple, la plupart sont faites en arrière. Je veux dire, sont faites avec un peu comme si ce serait une toile de nylon, de plastique. Quand c'est neuf, ça peut aller. Les flèches rentrent assez droites, mais aussitôt que tu commences à grouper le moindre main, que ça commence à déchirer, à être rempli de trous, c'est que les flèches, t'en tirent une, puis en rentrant, elles virent de côté. Donc, ta deuxième flèche, 80% des chances d'arriver à quelque part sur sa longueur, de façon à scraper ta flèche. Ça fait que, tandis que pour remédier le problème, j'ai pris justement le tissu dans une cible de Excalibur, la fameuse poche. Je l'ai vidé, puis ça m'a donné du contenu pour en faire deux comme ça. OK? Puis, je vais vous montrer comment est-ce que l'intérieur est rempli. Plus, je vais vous expliquer un peu de la façon dont je me suis pris pour la construire. Ça fait qu'on va regarder à l'intérieur. Bon, première des choses avant de vous montrer l'intérieur. Je vais vous montrer que le devant, je l'ai fait de façon à ce que tu peux aller justement à l'intérieur. À toutes les 30, 40 flèches, à un moment donné, ça se taponne. À un moment donné, les flèches, elles viennent qu'à rentrer presque aux plumes. Ça fait que ce que je fais, j'enlève le couvert, qui en réalité, ça, c'est un... c'est l'état-faume. C'est du high-density. Souvent, c'est utilisé dans les parcours de chasse pour les 2D, les animaux 2D. Ça fait que j'en ai acheté une feuille, puis je vais vous dire, cette cible-là, elle a 8 ans. OK? Sauf que, bien sûr, de temps en temps, en avant, j'ai fait des parties, j'ai coupé des parties que je peux changer quand, à un moment donné, c'est trop magané, je les change. Ça fait que, je vais vous montrer l'intérieur. Voyez-vous? Ça, c'est toute de la bourrure que tu rencontres dans les cibles Excalibur. Puis moi, bien, j'ai rajouté, j'ai pris de la couverte, j'ai pris ça chez Candace and Tire. La couverte de survie, là, qui appelle, là, regardez, je ne sais pas si vous allez voir, là, ça fait un bout de temps que c'est là-dedans. Ce que je fais, je mets une rangée de couvertes, je mets de la doublure comme ça, j'en ai, je pense, 5 ou 6 doubles d'épais de couvertes, puis entre les couvertes, je mets de la suspension. L'idée de ce produit-là, là, c'est comme de la ouate, il y a tellement de suspension, c'est ce qui freine la flèche, puis regardez ce que ça donne. Voyez-vous? La flèche est facile à retirer, puis ça dure indéfiniment. Je vous dis, ça fait 8 ans que je tire là-dedans. Je ne sais pas combien de coups il y a eu là-dedans, mais 10 000, peut-être 20 000 coups, je ne le sais pas. Comme je vous dis, à toutes les 30-40 flèches, quand ça veut rentrer aux plumes, j'enlève le couvert, je ramasse les tissus, regardez, je soulève un peu, je vais dans le fond, je le replace, puis je remets le couvert. Puis, le couvert, bien, ce n'est pas compliqué, c'est la partie arrière. Voyez-vous? J'ai pris la partie arrière, qui ne sert pas. J'ai mis ça, c'est bien tout mon matériel. Puis, c'est ce qui a fait le couvert. Puis, l'autre partie qui était là, bien, elle m'a servi pour faire, je me suis fait des morceaux comme ça, pour justement, quand ça vient trop maganer, bien, je change les parties qui sont les plus maganées. Puis, maintenant, je vais vous parler de la cible, la façon que je l'ai faite, c'est que, voyez-vous, j'ai du styrofoam bleu que j'ai pris. Voyez-vous? Il est encarré dans l'état-foam, à peu près ici, d'un demi-pouce, il est rentré dedans, tout le tour, on voit peut-être ici, là, voyez-vous, regardez, voyez ici, là, je l'ai rentré dedans, puis pour réunir tout ça, bien, c'est des vieilles flèches d'arc, tout crache, fini. L'avantage des flèches d'arc, c'est que, vous savez, dans le bout, il y a une sorte, il y a des filets, c'est du 8,32, fait que j'ai acheté des petites vis 8,32, de 2 pouces et demi de long, et puis, regardez, j'ai mis un washard, vous voyez que c'est encavé, fait que c'est ça qui tient ça, je l'ai mis au centre-ci, j'en ai tout le tour, ça pèse, c'est une cible très légère, puis en plus, on se fait des petites pattes, j'ai pris encore des vieilles flèches, regardez, voyez-vous, ce que je fais, je prends une flèche incalibre plus gros qui rentre un dans l'autre, fait que j'ai rentré ici, un tube, vu que la densité est forte de ce tissu-là, c'est très rigide, fait que, regardez, je prends une autre flèche qui rentre dans l'autre, ça donne, ça donne les pattes, fait qu'on va la mettre sur pied, voyez-vous, ça donne, ça donne ça, bon, fait que j'ai fait le tour de la cible, maintenant, on va aller, on va aller voir du côté de l'extracteur de flèches, c'est encore une de mes patentes, regardez bien, il y a un membre qui m'a demandé pourquoi mes flèches étaient toutes trouées, voyez-vous, ça c'est des flèches d'un autre arbalète, c'est de la grosse, c'est du 22-19, voyez-vous, il y a un trou, et puis ça c'est les flèches que j'utilise depuis deux ans, c'est des Axis Metal Jacket de Easton, c'est en aluminium l'extérieur et l'intérieur est en carbone, voyez-vous, le trou, le trou est là, c'est pas évident pour mettre ça clair, le focus, là, en tout cas, bon, je vais vous montrer l'appareil que j'ai fait pour retirer la flèche, c'est de réussir à faire ça d'une main, parce là je tiens la caméra, regardez bien, l'appareil c'est ça, je vais l'installer pour retirer cette flèche-là, là d'une main, ça va pas si bien, regardez, voyez-vous, elle est déjà installée, regardez, voyez-vous, l'emprise que j'ai, c'est ça que ça donne, puis c'est à ça que ça sert le trou, puis aucun danger, le trou, c'est sûr, il a la grosseur idéale, il faut pas faire ça trop gros, puis en passant un trou en arrière d'une flèche, ça l'affaiblit pas la flèche du tout, parce qu'une flèche, c'est au centre que ça plie, que ça peut risquer de casser, donc tu peux passer un trou en arrière, aucun problème. Par contre, je le conseille pas, une flèche complètement carbone, si tu perses dans le carbone, c'est qu'il va s'effilocher, tu vas prendre le carbone, il va se délaminer. Je le fais juste sur des flèches complètement d'aluminium ou une flèche comme ici, c'est une flèche aluminium carbone, donc comme je disais, vu que l'aluminium est à l'extérieur, j'ai percé. Fait que voyez-vous, l'autre ici, je prends celle que j'utilise, est déjà installée, regardez, prête, on va tirer, on va tirer demain, regardez, voyez-vous, c'est prêt à retirer, même qu'on va aussi, regardez, la retire, regardez ce que ça donne, ça donne ça, on va regarder un petit peu de près comment j'ai fait, pour le faire, pour percer le trou dans la flèche, je prends des mèches 3,32, ok, pour faire, là je vais le démancher, là je fais tout le temps une main, fait que c'est toujours évident, regardez, pour faire ça, le système pour extraire, je ne sais pas si ça va être assez clair, voyez-vous, ce n'est pas un clou que j'ai pris là, ça prend de l'acier, fait que c'est une tige d'acier, que je trouve chez des marchands de fer, voyez-vous, c'est de l'acier assez trempé, ça s'appelle du music wire ou du wire à piano, il a exactement la grosseur de, il a 3,32, sauf qu'en perçant 3,32, la mèche, le trou est toujours un petit peu plus gros, c'est ce qui fait que ça rentre dedans, juste presse-fite, c'est mieux qu'il n'y ait pas de lousse, s'il n'y a pas de lousse, le trou ne grandira jamais, puis c'est très solide, parce que si je tire dans une cible, un tentès, dont les flèches de carbone collent, avec ça, avec la poignée, la flèche alla faire ressortir de là, sans misère, pour continuer sur l'extracteur de flèches, ça ici, chez Canazan Tire, j'ai pris une rode d'aluminium, 3,8, ok, ça se vend en longueur de 36 pouces, ça se vend pas cher, 3,4 piastres peut-être, et puis regardez ce que j'ai fait, je vais avoir voir, je vais travailler, on va se mettre ici, voyez-vous, j'ai travaillé la forme des doigts, qui n'est pas nécessaire, juste pour lui donner un petit style, voyez-vous, la forme de mes trois doigts, j'ai percé, vous voyez, percé peut-être avec une mèche 3,16, je ne me souviens plus, puis l'autre côté, ben, on fait des nœuds, puis je l'ai chauffé, pour que ça se tienne comme ça, et puis la petite pine, ben elle, ce qu'on fait, je l'ai piqué en plein centre, en plein centre, voyez-vous, de façon à ce que vous gardez une partie ici qui est courbe, ce qui représente ici, là, l'endroit où ce que, pour faire de la place au tube de flèche, fait que je vais aller réinstaller de nouveau, vous allez voir, je reviens à ça, si, juste tiré d'un côté, ça, 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 ça fonctionnera pas bien, il faut vraiment que la corde soit passée des deux côtés, qu'elle traverse de l'autre côté, fait que, c'est ça pour mon extracteur de flèche, ça, je vais vous dire, c'est, c'est, c'est très utile, surtout quand, vos, vos flèches, ça arrive parfois qu'elles rentrent jusqu'aux plumes dans la cible, t'es pris pour pogner les plumes, puis tu brises tes plumes, tandis qu'avec ça, peu importe la cible, peu importe la dureté que la flèche représente pour la retirer de la cible, avec cette poignée-là, tu peux arracher ça dans n'importe quoi, puis si j'ai remis aux cibles, ben c'est bien connu, il y en a plusieurs qui utilisent du Tentes, oui, le Tentes, c'est parfait pour l'aluminium, mais pour les flèches de carbone, c'est de la cochonnerie, ça use vos flèches, ça colle, vous êtes obligé de gratter vos flèches, même si vous mettez du gigalo sur vos flèches de carbone, ça brise les flèches de carbone du Tentes. L'idéal, c'est des cibles rembourrées avec des tissus, de la bourrure, c'est ce qui fait que vos flèches vont durer le plus longtemps, puis comme je vous dis, l'idéal, c'est que la partie avant, je mets un produit avec une bonne densité, styrofoam, c'est pas suffisant, c'est pas assez résistant. Moi, il m'a servi pour faire le casing, la preuve, ça a 8 ans, regardez, c'est solide, puis ce qui arrive, c'est que la cible est ultra-légère pour le transport, puis comme si je reviens au devant, c'est que si je prends ce produit-là, l'étaforme, c'est que les flèches plantent en ligne droite, tu peux grouper sans briser tes flèches, ils sont parallèles, une au côté de l'autre. Puis si je reviens aux poches, c'est de la cochonnerie, vous allez scraper vos flèches, dès que la poche commence le moindrement à déchirer, vos flèches virent de travers, vous scrapez toutes vos flèches, surtout avec des arbalètes qui roulent le moindrement vite, ça coûte plus cher de flèches que de prendre le temps d'acheter les matériaux pour faire des cibles, une cible, mettons, semblable à ça. En tout cas, c'était une idée que je vous donne pour ce qui est de la construction d'une cible. Fait que j'espère que ça vous a éclairé un petit peu. Je vous reviens, j'ai oublié un détail. Pour ce qui est de la pile, vous lui faites un petit 90, ça vous donne de l'emprise. Puis en plus, pour l'empêcher de la perle, qu'elle sorte de là, ce que je prends, je prends, voyez-vous, ça c'est une petite queue de ras. C'est une petite lime ronde. Ce que je fais, je lime ici, tout le tour. Je l'aime tout le tour pour faire une espèce de petite hauge. Puis elle rentre sur rugueux. Chaque côté. Après ça, ce que je fais, je prends du fil. Je fais le fil bien ordinaire. Puis, de la colle. Je vais chercher la colle. Regardez. Je prends de la colle. La crazy glue, mais en glue. C'est que celle, il faut qu'elle soit marquée en gel. C'est que ça vous donne à peu près 30 secondes pour travailler. Fait que vous mettez de la colle en gel. Puis vous enroulez du fil. Une quinzaine de tours de fil chaque côté. Puis à mesure où vous faites le fil, la colle, elle va sécher. Puis ça va vous éviter de perdre la petite pile. Puis ça lui permet de tourner quand même. Voyez-vous. Fait que c'est pas mal tout pour ce que j'avais à vous expliquer pour ce qui est de la cible. Puis du retracteur de flèche. Fait que je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501